Victimes de maltraitance, nos invités ont connu une enfance faite de coups et de larmes. Aujourd'hui, ils témoignent de leur renaissance. Je viens de la rue, je suis devenu cette entreprise, mais j'ai très peur de redescendre. Alors tous les jours, je fais tout pour ne pas retomber. À la maison, Jean-Pierre est battu par son beau-père et constamment rabaissé. Dès qu'il rentrait à la maison, on devait aller enlever ses chaussures, on lui enlever ses chaussettes et lui laver les pieds. Les coups de ceinture, c'était tous les jours. Ma maman, tous les deux jours, elle prenait des rouillées. Ça a été l'enfer. Placé en foyer, Jean-Pierre bascule dans la délinquance, mais une rencontre va tout changer. Je volais, j'ai été plusieurs fois mis en garde à vue, je me suis retrouvé dans la rue, je pleurais. Et là, trois étudiants, ça a été mon issu de secours. France était une petite fille rejetée qui a longtemps vécu dans un placard, dans l'indifférence générale, avec pour seul compagnon une serpillère. Mon père ouvre le placard et le fait qu'il prenne ses chaussures, qu'il referme la porte sans rien dire. Ce jour-là, j'ai su que je n'avais plus de papa. France se battra de toutes ses forces pour ne pas reproduire le schéma. Trop longtemps en manque d'amour, elle deviendra une mère aimante et protectrice. J'ai trois filles, j'ai tout fait pour elles. Et j'ai adopté deux enfants handicapés. Je suis heureuse parce que je voulais plein d'enfants. Bonjour. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Peut-on guérir de son enfance ? Les témoignages que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, eh bien, sont deux histoires bouleversantes qui donnent de l'espoir. Jean-Pierre et France ont été confrontés au pire lorsqu'ils étaient enfants. Ils ont connu la violence, les foyers et parfois même la rue. Dans les moments les plus difficiles, les rêvaient de devenir des adultes exemplaires. Ont-ils réussi ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai, France, que cette expression guérée de son enfance, c'est la vôtre. Oui. Et donc, pendant dix ans, vous avez été victime d'une belle-mère. Il y a des souffrances physiques et psychologiques. On va voir ce que vous en avez fait et ce que vous avez à nous transmettre aujourd'hui. Mais pour qu'on ait une image précise de ce que vous avez traversé, est-ce qu'on peut avoir comme ça un exemple ? Alors, une image forte serait peut-être mon placard où j'étais enfermée avec ma serpillière à laquelle je parlais. La serpillière, c'était votre amie imaginaire ? Voilà. À qui il faisait des tresses ? Voilà, tout à fait. Et je lui parlais. C'était ma seule amie. Et puis aussi un plat de lentilles. J'avais l'ordre de farcir des lentilles. Pour qu'ensuite, elles vous disent que finalement... Que je n'étais qu'une conne, qu'on me ferait avaler n'importe quoi et que j'étais une bonne à rien, quoi. Bon. Alors, Géraldine, près de vous, est psy. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste. On dirait de la perversion. Mais enfin, je n'en sais rien. On verra effectivement comment vous avez vécu ça. Et vous nous direz, vous nous direz, Géraldine, dans ces témoignages, quel décryptage vous pouvez faire ? Quelle portée ont ces comportements et ces mots ? Jean-Pierre, si on pouvait avoir une image de ce que vous avez traversé, ce serait quoi ? Une image forte, c'est... Chez nous, nous étions neuf enfants. Et j'ai été élevé par un beau-père qui était extrêmement violent. Et l'image forte que j'ai, c'est qu'il nous obligeait à punir un de nos frères et sœurs. Et on devait lui mettre des coups. Vous vous rappelez de ce que vous ressentez dans des moments comme ça ? On vivait dans la peur, quoi. Et donc, on savait le mal qu'on faisait quelque part. Mais si on ne le faisait pas, on avait peur de se prendre des coups ou que ma maman dérouille à notre place. C'est ce qui se passait en général. Alors, avant qu'on comprenne comment ce beau-père est entré dans votre vie, si on fait un petit flashback, vous grandissez dans quelle région ? Dans quel milieu ? Alors, moi, je suis né à Lille, dans un quartier difficile qui s'appelle Oisem. Vous dessinez une grande fratrie ? On était neuf. Enfin, au départ, c'est assez compliqué. J'ai un papa qui est cabine et qui a fait sept enfants à ma maman. Et mon papa, au moment où la guerre à l'Algérie a démarré, pratiquement, il était très militant. Il faisait partie du FLN, Front de Libération Nationale de l'Algérie. Et il avait une mission, c'était de faire des attentats contre les Harkis. Les Harkis, c'était les Algériens qui voulaient que l'Algérie reste française. Donc, résultat, mon papa s'est fait arrêter, il s'est fait emprisonner et il s'est fait expulser. Donc, maman s'est retrouvée toute seule dans cette courrée où on vivait pratiquement... On était à 7 dans 60 mètres carrés. Elle était très courageuse et à un moment donné, elle est tombée dans l'alcool un peu pendant plus d'une année. Et puis, elle a rencontré, par hasard, mon beau-père, qui était un malade mental. Il l'a épousée, il lui a fait deux enfants, il nous a reconnus. Parce que je n'étais pas reconnu par mon père. Vous avez quel âge quand il est rentré dans votre vie ? J'avais 6 ans. Et ça a été l'enfer. Nous, on était heureux tant qu'on était à l'école et quand on rentrait, on avait une heure à peu près pour discuter entre nous, s'amuser un peu. Et dès qu'il rentrait à la maison, silence total, on était tous assis et on devait... On devait aller enlever ses chaussures, lui enlever ses chaussettes et lui laver les pieds. Voilà. On ne pouvait pas s'exprimer, je veux dire, on ne pouvait pas aller dans le frigidaire, on ne pouvait pas s'amuser ensemble. Les coups de ceinture, c'était tous les jours, pratiquement ma maman, tous les deux jours, elle prenait une dérouillée. Vous assistiez à ça ? Ah oui, bien sûr. Moi, je me souviens d'une scène aussi où ma grande sœur, elle avait goûté un peu de vin parce que c'était la plus... l'une des plus grandes. Un peu de vin. Il s'en est rendu compte, il a fait boire deux bouteilles de vin. Il leur mettait des piments dans les ongles, pour qu'elles se rongeaient les ongles. C'est à l'âge de 8 ans que vous vous êtes placé la première fois en foyer ? Oui. J'ai dû aller dans un foyer qui s'appelait le foyer très long. C'était un foyer de bonne sœur. Mais je me suis senti super bien. Qu'est-ce que vous découvrez là ? La propreté, l'école, la discipline. J'ai fait le chemin de croix, j'ai d'aller à l'église, on a fait le vin de minuit. Donc des repères ? Péperfouétard, tout ce que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas tout ça. Puis j'étais bien noté. Je pense que c'est l'époque où j'ai le mieux travaillé à l'école. Sauf que vous faites des allers-retours entre les foyers et la maison. Oui, à chaque fois, oui. Ma maman, elle a été dépressive fort, fortement. Et à très long, il y avait une maison de repos juste à côté, qui était attenant. Mais je n'ai pas vu ma maman pendant deux ans. Je voyais que tous mes petits camarades, les parents venaient. Puis moi, je ne la voyais pas tellement elle était détruite. Elle a été... Moi, je me souviens d'elle, elle a failli se jeter le deuxième étage de chez nous. C'est ma sœur qui l'a retenue. Il était allé très loin, fracure du crâne. Un drôle, drôle de mec. Vraiment. Quand je pense que je porte son nom, c'est le plus difficile encore aujourd'hui pour moi, c'est de porter son nom. Le nom de son bourreau, en fait. Je porte le nom de mon bourreau, exactement. J'aimerais avoir une baguette magique pour le changer rapidement. Et dans cette enfance, vous faites l'aller-retour entre les foyers et la maison. Et finalement, est-ce qu'il y a des gens qui vous prennent sous leur aile, je pense, à un directeur et sa femme ? Alors, oui, Mme Cortil, au foyer de Nicordonnier. Et j'avais 13 ans et demi. Et à l'époque, la majorité était à 21 ans. Donc quand je suis rentré dans ce foyer, au fin juin, il n'y avait plus d'école, j'avais des mecs qui avaient 20 ans, 19 ans, 18 ans. Donc j'étais la mascotte. Et ils m'ont pris sur l'aurel. Le directeur, la directrice, je me souviens, ils m'ont acheté un costume. Je ne peux pas oublier. Vous êtes parti en vacances pour la première fois, à 14 ans ? Alors, j'avais pratiquement 14 ans. C'était fin juin. Je suis parti deux mois. Et je suis parti à Bagnoules. C'était inoubliable. Je me souviens, j'étais dans mon amoureux d'une fille de 17 ans. Puis j'étais bien. Et quand je suis rentré, je devais le quitter ce foyer pour aller dans le foyer Petzalozzi où j'aurais pu reprendre l'école. J'étais tellement bien et heureux que j'ai demandé au directeur s'il ne pouvait pas avoir une dérogation pour que je puisse travailler. Et puis là, je commence à travailler et là, je vais travailler chez M. Lebon. On faisait des clôtures à l'époque en béton armé. Et un moment important dans votre vie, c'est quand vous avez 17 ans parce qu'il faut faire un choix. Et vous décidez le choix de l'autonomie. À 17 ans, je décide. Alors, on m'a donné le choix. On m'a dit, voilà, comme tu travailles bien, tu peux te mettre dehors dans une chambre et tu seras suivi par le service de suite. Le service de suite, c'est des éducateurs qui viennent vous voir pour voir si tout se passe bien. Et à l'époque, quand je travaillais de 13 ans et demi jusqu'à 17 ans, mon salaire, je ne le recevais jamais. Mon salaire était versé directement au foyer. Donc, j'allais voir la secrétaire toutes les semaines. J'avais un peu d'argent de poche. Naturellement, la nourriture, je faisais une gamelle que je réchauffais sur le chantier. Donc, je n'avais pas la notion d'argent du tout. Et je me suis retrouvé en chambre. Alors, quand je me suis retrouvé en chambre, j'ai bien travaillé pendant un mois, deux mois. Puis, j'ai reçu tout mon argent. Tout ce qu'ils avaient économisé pour moi. Et là, je suis allé m'acheter des super fringues. Et puis, les boîtes de nuit, les filles. Puis, je dépensais, je dépensais, je dépensais, je dépensais. Puis, payé sans envoyer. Et puis, je me suis retrouvé à un moment donné, je me suis retrouvé à la rue. Là, vous avez quand même résumé l'existence en quelques minutes. Donc, comment ce gamin se retrouve à la rue. Géraldine, il y a beaucoup de choses à dire. Mais qu'est-ce que vous retenez de ce parcours ? Ce que je retiens surtout, c'est ce qui vient d'être dit sur cette dépense compulsive, mais pas seulement de l'argent d'ailleurs. et cet excès de vie, en fait. Et quand il y a une répression très jeune dans l'éducation, dans l'enfance, quand les limites sont extrêmes, quand cet individu a la liberté, qui va aussi avec la liberté financière, tout explose. Et donc, on passe dans un extrême opposé. C'est-à-dire que la liberté, soudain, est ingérable. Et là, je ne parle pas de mes frères et soeurs. Vous avez aussi des parcours très, très, très difficiles. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Donc, vous êtes à la rue au moment du récit. On verra tout à l'heure comment, effectivement, on est capable de dire des années plus tard, j'ai eu beaucoup de chance. France, si on refait le début de l'histoire, dans votre cas, ça se passe où ? Alors, moi, je suis née Paris 20e. Très vite, j'ai été abandonnée par ma génitrice. J'avais neuf mois. Mon père m'a laissée en nourrice chez une nourrice de Das. Donc, à ce moment-là, vous ne savez pas ce que c'est une nourrice de Das ? Voilà. Vous grandissez avec quelqu'un qui prend soin de vous ? Voilà. Neuf mois à six ans, j'ai été chez ma maman. Maman Rousseau ? Maman Rousseau, voilà. Voilà. J'ai toujours cru qu'elle était ma maman. Elle avait des enfants. C'était mes frères et soeurs. Bon, elle était sévère, certes. Mais bon, j'avais de l'amour, de la chaleur. Quand j'étais malade, elle me soignait. Enfin, bon, voilà. Papa, maman, mes frères et soeurs. À l'époque, quand vous êtes dans cette période de votre vie, vous êtes élevée par maman Rousseau. Oui. Est-ce que vous voyez toujours votre géniteur ? Alors, ma génitrice, jamais. Et mon géniteur, je l'ai vu peut-être deux, trois fois en cinq, six ans. Il y a des grands-parents dans l'histoire. Mais je ne savais pas qu'il était mon père, déjà et d'une. Et sinon, j'allais de temps en temps chez mes grands-parents paternels. Voilà. Où ça s'est passé très, très mal. Et mon grand-père a abusé de moi. plusieurs fois. Donc, après, je ne voulais plus y aller. Et ma maman s'en était rendue compte. Maman Rousseau ? Oui, ma maman Rousseau. Il y a qu'elle que j'ai appelée maman dans ma vie. Vous avez un grand souvenir du 14 juillet ? Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'on devait aller justement chez mes grands-parents. Et bizarrement, la veille, l'avant-veille, j'étais toujours malade. De la fièvre. J'avais des cloques partout. On ne savait pas d'où ça venait et tout. Et cette fois-ci, ma maman a décidé de me garder. Donc, je suis restée avec ma maman et c'était le 14 juillet. Et pour que je ne perde rien de la fête, elle m'a installée sur deux chaises en quinconce devant la fenêtre. Et là, j'ai assisté à la fête du 14 juillet. Et pour moi, le 14 juillet est toujours quelque chose de très significatif. Pas parce que c'est la fête nationale, mais parce que je pense à ma maman à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette scène ? C'est quoi ? C'est le fait qu'elle prenne soin de vous ? Oui, voilà. Les bisous, les câlins, l'amour, c'est qu'avec elle, je les ai eus. Et ce jour-là, précisément, parce que dans ma tête de petite fille, je me suis dit, ça y est, elle a compris pourquoi je ne veux pas y aller. Elle a accepté que je n'y aille pas. Et ça, c'était une preuve d'amour pour moi considérable. Elle vous sauvait ? Elle m'a sauvée, voilà. Ce jour-là, elle m'a sauvée de cette chose atroce qui allait m'arriver. Alors, à six ans, vous êtes arrachée à cette famille. Voilà. J'avais six ans quand un soir, nous étions à table en train de manger avec mon papa, ma maman, mes frères et sœurs. Et ça a frappé à la porte un gros bonhomme que j'avais vu qu'une fois ou deux est arrivé et a dit qu'il venait me chercher. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas très bien compris. Surtout qu'en plus, il m'a dit je t'ai trouvé une nouvelle maman. Donc, alors moi, dans ma tête, une nouvelle maman, mais j'en ai une. Je ne vois pas pourquoi j'en aurais une autre. Puis, je voyais bien que mon papa et ma maman n'étaient pas trop d'accord. Mais bon, ils étaient obligés. C'était mon géniteur. Donc, voilà. Et voilà. Je suis partie de chez ma maman comme ça. J'en ai voulu pendant des années. À elle ? Oui, sans savoir. Je croyais qu'elle m'avait abandonnée. C'était votre papa qui venait vous chercher ? C'était mon géniteur. En tout cas, ce jour-là, c'était un étranger qui vient vous chercher ? Un étranger. Donc, c'est dans la tête d'un enfant qui vit dans une famille. D'un coup, il y a un étranger qui a tous les droits. Qui a tous les droits, qui vient me chercher. Et puis, voilà. Donc, je me suis retrouvée à Paris 20e. Et là, lui, il est avec une femme à ce moment-là ? Qui, elle avait déjà un petit garçon. Donc, c'est pareil. on me dit que je vais avoir une nouvelle maman, que je vais avoir un petit frère. Bon, ben voilà, je suis arrivée dans cette petite pièce, passage fréquel, dans le 20e, où elle était là, sans chaleur, sans rien. Mais bon, voilà, une bonne femme que je n'ai jamais appelée. Tout à l'heure, vous m'avez dit ma belle-mère. Je ne supporte pas. D'abord, elle n'est pas belle, elle n'est pas ma mère. Dans le livre, elle a toujours été elle. Je ne peux pas dire autre chose. D'abord, comme vous disiez tout à l'heure, vous en avez peur, vous de votre beau-père. Moi, jusqu'à l'année dernière où j'ai appris son décès, j'avais peur d'elle. Alors, une froideur et finalement, la violence démarre quand vous avez une petite sœur. Voilà. Ils se sont mariés peu de temps après et on m'a annoncé que j'allais avoir un petit frère ou une petite sœur. Bon, j'ai eu une petite sœur. Elle ne s'est jamais intéressée à ce bébé. C'est quasiment moi qui l'ai élevé. Je n'avais que 9 ans mais je m'occupais d'elle quand elle était malade, quand elle était... Enfin, bon, voilà. Alors, c'était un ordre de sa part. Elle croyait certainement me punir ou je ne sais pas. Moi, ça a été la chose la plus merveilleuse. Elle vous donnait l'ordre de vous occuper d'elle ? Voilà. C'était la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée, c'est de pouvoir m'occuper d'elle parce que j'avais quelqu'un à aimer, quelqu'un à... Et une responsabilité aussi. Oui, mais je ne m'en rendais pas compte. C'était pour moi... Moi, j'ai toujours dit que j'avais une bonne étoile. Vous entendez que Jean-Pierre disait j'ai de la chance alors qu'on l'a laissée dans la rue et vous dites j'ai une bonne étoile alors que vous êtes en train de nous parler de maltraitance parce que quand on dit c'est assez inimaginable ce qu'elle faisait, d'abord c'était des insultes. Elle vous insultait. Ça a commencé par des insultes, des claques. Alors les insultes, vous étiez une enfant de 9 ans et vous appelez comment ? Je ne sais pas si je dois dire les mots. Vous les avez entendues à l'âge de 9 ans ? Que j'étais qu'une sale pute que je fais comme ma mère. À 9 ans vous entendez ça ? Oui. Bon alors la connasse, la conne, enfin bon, tous les mots d'oiseau qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand un être humain s'adresse à vous comme ça, vous avez 9 ans ? C'est là que je dis que j'ai toujours eu une bonne étoile parce que je crois que je ne me suis jamais vraiment posée de questions. Je vivais le jour le jour parce que c'était comme ça. Je crois que c'est ce qui m'a certainement un peu sauvée de me dire que... C'est vrai, je rejoins madame dans ce qu'elle dit. tous les jours c'était la même chose. C'est une survie en fait permanente ? Ben oui, parce qu'on s'y attend. Vous savez qu'à 4h30 il va rentrer du travail, vous savez ce que vous allez endurer. Voilà. Donc c'est un... Tous les jours, tous les jours, Vous vous habitez à tout ça. Il y a des rituels même dans la violence. Ben bien sûr. C'est ce qui protège aussi d'ailleurs d'une certaine façon. C'est-à-dire que le fait de s'y attendre dans la structure psychologique on va mettre en place toutes les défenses et un système de protection pour tenter de mettre autant que faire se peut à distance ou ce climat de violence. Et donc, vous vous leviez très très tôt pour... Le matin, dès 5h du matin, j'avais un coup de pied aux fesses pour que je me lève. Elle est feignante, enfin bon, voilà. Pour faire quoi ? Alors déjà, le soir, il fallait mettre le linge dans la baigne noire à tremper et le matin, il fallait que je brosse le linge. On avait une machine à laver. Mais ça ne lave pas assez bien. Donc il fallait d'abord que je lave le linge et après, elle allait à la machine à laver. Est-ce que vous en parlez à quelqu'un à cette époque ? Non, 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 rien. Mais non, puisque toute la journée, on me répète que je serai comme ma mère. Bon, voilà. On se dit que c'est la vie, c'est comme ça, c'est... À l'école, vous n'êtes pas tentée de le dire Agnès ? Le peu de fois où j'allais à l'école parce qu'elle me faisait toujours des mots où j'étais malade pendant que ce n'était pas vrai, mais qu'il fallait que je sois à la maison pour ma petite sœur, enfin tout ça. Donc le peu que j'allais à l'école, non, je n'ai jamais dit qu'elle était mauvaise, qu'elle était... Non, je disais je vais aider ma maman, mais voilà, je l'appelais maman en plus. Non, non, mais à l'école, c'était j'ai aidé ma maman parce que ma petite sœur était malade ou j'ai aidé pendant que ce n'est pas que j'ai aidé, c'est que j'ai fait, j'ai... Voilà. Mais bon... À ce moment-là, vous êtes conditionnée ? On est conditionnée, oui. Vous voulez y réagir ? Et puis vous n'avez pas envie d'en parler à l'école. C'est la honte ? Moi, je me souviens, il y a des scènes qui m'ont choqué aussi, enfin, qui sont restées dans mon cerveau. C'est le soir, quand la sortie des classes, je voyais des mamans, des papas avec des pains au chocolat, des croissants, le goûter. Moi, je n'ai jamais connu le goûter. Et je vais rejoindre madame parce que c'est vrai qu'on ne raconte pas ça à nos camarades, c'est compliqué. Et je me souviens d'une scène, j'avais été puni par ma maîtresse et mon beau-père avait été convoqué chez le directeur pour le dire la bêtise de ce homme. Je suis dans le bureau du directeur. Le directeur, ils sont en face de moi. Mon beau-père, il fait rentrer mon beau-père dans la pièce. La première chance qu'il fait, vous savez ce qu'il fait ? J'étais assis, je ne peux pas oublier ça. Il me met un coup de karaté. Comme ça, dans le cou, même le directeur a été surpris, quoi. Alors, vous voyez... Donc, cette maltraitance, elle a lieu finalement en public devant des témoins ? Devant ce directeur d'école. Mais il n'y a pas de protection ? Non. Le nombre de fois la police est venue chez moi, sans suite, à la centre sociale. Il venait pourquoi ? Il s'est appelé par qui ? Ma mère. Je me souviens quand il avait fracassé sa tête, quand il a ouvert le... Elle a quand même eu une fracure du crâne. Il n'est pas allé en prison, il ne s'est rien passé de spécial. Je trouvais qu'à l'époque, et d'avoir un beau-père qui se déplace pour vous mettre un coup de karaté dans le cou, pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Et France, c'est quand vous avez 10 ans que vous devez dormir dans le placard ? Sa décision vient de qui et pourquoi ? Tout simplement parce qu'un soir, elle m'a attrapée par les cheveux et m'a dit que j'étais trop grande pour coucher avec mon petit frère, puisqu'on couchait dans la même chambre, dans le même lit en plus, et que je faisais des cochonneries avec lui, donc j'avais pu accoucher avec lui. Soit qu'à ce moment-là, vous ne savez même pas de quoi elle parle ? Je ne sais même pas de quoi elle parle. Et par les cheveux, elle m'a entraînée dans le couloir de l'entrée, elle a ouvert les portes et puis m'y achetée comme ça. Donc je me suis retrouvée contre le mur où il y avait tous les manteaux, les chaussures par terre et tout, le seau, la serpillière, voilà, sans encore une fois comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'avais fait, et sans me poser de questions en plus. Parce que je crois que je ne me posais jamais de questions, c'était comme ça. Elle m'a tellement menacée de maison de correction, pendant que je ne savais pas ce que c'était. Si j'avais su, j'aurais préféré y aller, je pense. Mais voilà, elle me faisait peur et je subissais. Et donc, instinct de survie à ce moment-là, c'est là que vous développez un monde imaginaire. Voilà. Donc, quand j'ai compris que ça serait mon lot tous les soirs, enfin toutes les nuits, le peu de nuit où j'avais le droit de dormir, je m'asseyais contre le mur et puis il y avait la serpillière que je m'étais amusée à effilocher un peu. Et puis dans le noir, je lui disais des tresses et je lui parlais. Et vous lui disiez quoi ? Parce que ça, c'est important pour la suite de l'histoire. Je lui disais qu'elle était belle, qu'elle était ma copine, je lui racontais mes malheurs de la journée et puis quand je sentais que ça allait bientôt bouger et qu'on allait venir me chercher dans le placard, vite j'enlevais les tresses et puis je lui disais t'inquiète pas, je te referai belle ce soir. Comme une poupée. C'était ma poupée. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait la culpabilité d'avoir fait des tresses. Ah oui, 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 oui. De toute façon, quoi que je fasse qui ne venait pas un ordre d'elle, de toute façon, c'était mal, je prenais des coups. Donc dire que je les évitais, les coups, non, parce que je ne pouvais pas les éviter. Mais j'avais bien juré que jamais je pleurerais parce qu'elle me tapait, parce que, bon, elle m'a quand même percé un tympan. Vous étiez jurée de ne pas pleurer ? Ah oui, oui. J'ai juré que je ne pleurerais plus jamais le jour où j'ai découvert que mon père savait ce qui se passait et ne faisait rien. À vous, à ce moment-là, vous avez la conviction que lui ne sait pas ? Voilà. Pour moi, ce gros bonhomme qui disait amène à tout à sa femme, je le plaignais quelque part et je le respectais. Il m'élève, j'ai à manger, même si ce n'est pas ce que je devrais manger. Mais bon, donc voilà. Pour l'instant, j'ai encore un papa. Je dis bien un papa. Et ce jour-là, je n'ai plus de papa. Ce jour-là, c'est quoi ? Alors, mon père travaillait au HAL, donc partait très très tard ou très tôt dans la nuit, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc, ses chaussures étaient dans le placard. Alors, il ouvre le placard, il se baisse pour prendre ses chaussures. Donc, j'étais dans le placard avec ma serpillère et j'étais, j'étais. C'est obligé qu'il m'ait vue. Il n'a pas pu faire autrement que de me voir. Et le fait qu'il prenne ses chaussures, qu'il referme la porte sans rien dire, ce jour-là, j'ai juré que plus jamais je pleurerais et ce jour-là, j'ai su que je n'avais plus de papa. Il est devenu mon géniteur et non mon père. Il va me faire... Est-ce que... Voilà. C'est une réaction, c'est... C'est vraiment des malades ? Oui, mais moi, maintenant, en tant qu'adulte, je me dis, elle était malade. Donc, éventuellement, ce n'est même pas à elle que j'en veux le plus. C'est à ma génitrice. Je crois que je ne suis pas capable de dire je lui pardonne parce que c'est de sa faute quelque part. Juste, avant de voir ce qui s'est passé à l'âge de 16 ans, parce que c'est quelque chose d'assez spectaculaire, mais finalement, il y a un avant et un après dans votre vie. J'aurais dit un mot sur ce que vous venez d'entendre. J'entends des abandons successifs, c'est-à-dire qu'il y a, heureusement, il y a du lien avec la maman et ça, ça a été une ressource fondamentale, à mon avis, pour toute la suite aussi. Mais il y a ces abandons successifs, donc ça crée à chaque fois une rupture de lien qui est une blessure profonde chez l'enfant et l'adolescent aussi. Et le fait que là, pour le coup, France avait connu l'affection pendant presque 5 ans. fondamentale. Ça a une influence sur la suite de l'histoire finalement. C'est qu'il s'est inscrit dans votre constitution l'idée qu'il y avait quelque chose d'autre qui existait. À 16 ans, elle vous met dehors de manière très spectaculaire. Oui. Le jour de mes 16 ans, c'était un samedi, je suis revenue de l'école, j'ai fait à manger à ma petite sœur, à mon petit frère, j'ai fait la vaisselle et après, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas eu d'ordre encore. Elle vient, elle me tire comme ça, une petite valise, 50 francs de l'époque, deux tickets de métro, fou le camp, connage, je n'ai plus d'allocations familiales pour toi, je me rappellerai toujours de ces phrases, casse-toi. Et elle m'a mise à la porte, sur le palier. Et encore une fois, je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais je n'ai pas cherché à comprendre. C'est ça qui est fou quand même. Quand j'y repense, je me dis, mais mince, tu aurais pu hurler, pleurer, aller chez le flic, je ne sais pas, mais non. C'était peut-être une porte ouverte, ça. C'est la fin de quelque chose, en tout cas. Voilà. Et puis, il a fallu recommencer, on recommence. Alors, vous faites quoi avec ces tickets de métro ? Alors, j'ai pris le 134, qui existe encore, j'ai été voir à Bobigny. Voilà. Je me suis retrouvée porte de la Villette. Je me suis assise à la terrasse d'un café, chose que je n'avais jamais fait. J'ai bu un diabo l'omante, mais j'avais quand même la frousse que ce soit une blague. Et qu'elle change d'avis. Et qu'elle change d'avis. Elle m'a fait des choses tellement perverses que je me disais, c'est encore un truc à elle, ça. Elle va venir me faire chercher par les flics ou voilà. Vous aviez de l'argent en ce moment-là ? Elle m'a donné 50 francs. Ah oui, 50 francs, j'ai entendu. Voilà, 50 francs. Il y avait eu un concours de dessin à l'école et je l'avais gagné. Et la mairie m'avait donné un livret de caisse d'épargne, violet, je me rappellerai toujours, où il y avait 50 francs dessus. Mais que j'avais toujours caché. Parce qu'elle me l'aurait pris et puis m'aurait dit, comme d'habitude, quand je travaillais bien, que j'avais triché. Donc j'avais... Donc elle vous dévalorisait. Quand vous aviez des bons résultats scolaires, elle vous dévalorisait. En plus, elle vous disait que vous aviez triché. La seule et unique fois que j'ai été première de la classe, je me suis pris une claque monumentale en disant que de toute façon, j'avais triché sur la voisine. Bon, je n'ai jamais plus été première. Inutile de le dire. Mais bon, enfin voilà. Elle était tellement perverse que... On verra ce qui s'est passé dans votre vie. Mais à cet instant précis, vous avez 16 ans, vous avez 50 francs en poche et vous êtes à la rue. Voilà. Et c'est le moment de reprendre le récit de votre histoire parce qu'on s'est arrêté au moment où effectivement, vous n'aviez pas connu l'argent. Donc après ces petits boulots, vous gagnez de l'argent. Vous dépensez tout et vous vous retrouvez aussi, vous disiez, à la rue. Voilà. Et ça va durer combien de temps ? Huit mois à peu près. Pendant huit mois, vous dormez dehors. Oui. Dehors, chez le curé, dans les hôtels, quand je faisais des petits délits. Parce que justement... Quand je faisais des délits, je volais, il faut le dire, c'est vrai, je volais avec ceux marocains. On volait. Bon, je volais dans des magasins d'électroménagers où je revendais ce que je volais. J'ai été plusieurs fois mis en garde à vue, mais jamais emprisonnés. Et quand j'avais de l'argent, on allait dormir à l'hôtel. De toute façon, à l'hôtel de la gare de Lille, le Terminus. Alors, on pouvait dormir 48 heures. Puis je me souviens, un jour, je suis retourné à Oisem, je suis allé dans une salle de cinéma avec des copains. Puis on est sortis de ce cinéma, il y avait un espèce de bar dans le cinéma, à côté du cinéma. Et je me suis retrouvé là avec mes copains et puis on s'est battus avec des gens. On s'est battus et puis voilà, mes compéens sont rentrés chez eux. Moi, je me suis retrouvé tout sale. J'étais très fatigué, il devait être 2 heures du matin à peu près et il y avait une camionnette blanche. La porte arrière était ouverte. Je me suis infiltré dedans et puis je me suis endormi. Et j'ai entendu du bruit, peut-être une demi-heure, trois, quatre heures après. C'était les gens qui venaient récupérer leur camionnette. Et pas de bol, c'était les gens avec qui je m'étais battu. Donc, j'avais une pièce de 5 francs dans la poche, je l'ai mise dans la bouche et puis je me suis pris une dérouillée. Pourquoi dans la bouche ? Il ne faut pas qu'ils me la prennent. Donc, l'instinct de survie. Ah oui, oui. J'avais 5 francs, c'était beaucoup à l'époque. Et puis voilà, je me suis retrouvé dans la rue, je pleurais, je me suis retrouvé à 7 heures du matin, je suis allé dans le centre-ville de Lille et puis il y avait un bistrot qui s'appelait la Taverne Lilloise et je connaissais le barman. Et le barman, il me laissait ma soupir dans le fond. Et à un moment, je me suis réveillé et il y a trois étudiants qui étaient à côté de moi, qui buvaient un café et puis on a parlé. J'ai raconté ma vie. Pourquoi j'en étais arrivé là ? Pourquoi j'étais fatigué comme ça ? Pourquoi j'étais dans la rue ? Et voilà. Et au bout de deux heures, Hugues m'a dit, il s'appelle Hugues, il m'a dit si tu veux, cette nuit, tu peux venir dormir chez nous. Et le soir, vers 20h30, 21h, je me pointe chez eux, je sonne et c'est Claire qui vient m'ouvrir la porte, Claire Badani, qui est aujourd'hui médecin. Et elle me fait monter, j'arrive au deuxième étage dans un T4 et puis elle me donne une chambre avec un chauffage, un chauffage d'appoint et puis je prends une douche et je dîne avec eux et on parle. Ils me parlent de leur vie, de leurs parents, de moi des miens, enfin voilà, d'une grande discussion et je vais me coucher, je me réveille le matin pour un petit déjeuner et on parle et au petit déjeuner, il y a d'autres étudiants qui arrivent en droit, en lettres et je dors une nuit, deux nuits, cinq mois, dix mois, un an, pendant cinq ans. Je suis resté avec eux pendant cinq ans. Dans une sorte de colocation ? merveilleux. J'allais avoir 18 ans, ils m'ont fêté mon anniversaire, ils m'ont offert un Ciparazatoustra de Nietzsche. Vous imaginez la lecture ? Je l'ai lu, en plusieurs fois. Donc à ce moment, ces étudiants vont vous protéger ? Plus que ça. Alors plus que ça parce que d'abord mon anniversaire, OK ? Et ensuite, Hugues m'a emmené chez lui. Chez ses parents ? Chez ses parents. Ce sont des industriels à l'époque, donc des usines de textiles. J'étais alors là, j'étais... Vous vous rappelez ce que vous ressentez quand vous y allez ? J'avais un espèce de manoir avec son père, sa mère, son père qui met le gros cigare, je ne peux pas oublier. Puis il y avait la bonne pour le service, la cuisinière. Donc un autre monde. Et vous voyez, ils se vouvoyaient. Et un autre monde, mais vraiment un autre monde. Et puis ça s'est très bien passé. Puis le plus grand plaisir que j'avais, c'est quand je vivais avec eux et que je voyais tous ces gens. C'était merveilleux. Un autre monde pour moi aussi. Donc j'ai progressé, avancé, écouté, j'ai appris ce que c'était l'humour. Parce qu'il y a un moment ça m'était en colère ce qu'ils disaient. Des petites phrases qui étaient rigolades mais que je ne comprenais pas toujours. Donc j'ai fait un long chemin là-dessus. Parce que quand vous venez de la rue et que vous arrivez chez ces gens-là, ils n'ont pas le même dialogue. Et puis ils ont une façon de vivre qui n'était pas la mienne. Et je pense qu'ils intéressaient. Je pense. Aujourd'hui, je pense que ça aussi. C'est que j'étais atypique pour eux. C'est qu'au fond, au-delà de la compassion, il y avait quelque chose chez vous qui leur plaisait ? Ah oui, c'est sûr. J'étais beau mec, j'étais sportif, je n'étais pas alcoolo, je ne me droguais pas. Donc il y avait quoi ? Il y avait de la folie qu'il n'y avait pas dans leur vie ? Moi, je me souviens, à un moment donné, on a des ménagers, ils sont allés habiter dans un loft. Merveilleux. Ils m'ont laissé une chambre. Donc, voilà, j'étais un peu l'amuseur, mais en même temps, énormément de respect. Et ce que j'ai toujours apprécié, c'est que Hugues, même pendant plusieurs et des dizaines et des centaines de repas que nous avons fait ensemble avec d'autres gens, jamais il a dit « je l'ai aidé ». Jamais. J'ai un respect pour ce mec-là. Chapeau bas, parce que c'est un mec humble, assez réservé et qui a un cœur en or. Un mec super bien, il n'a pas beaucoup des gens comme ça. Jamais encore aujourd'hui. Il est toujours dans votre vie. Je suis le parrain de son fils. Je suis le parrain de son fils. Donc c'est comment vous diriez un frère, une nouvelle famille ? C'est ma famille. Professionnellement, donc vous avez fait plein, plein de boulot. Ah ouais. Je sais ce que vous trouviez, votre place, votre voie, dans un domaine. Je l'ai trouvé. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans la restauration. J'ai été barman aussi dans une boîte de nuit pendant six ans. J'ai fait vraiment pas mal de choses. Et puis un jour, je suis rentré, la femme avec qui j'étais m'a mis le pied d'étrier et j'ai fait de l'immobilier. Et là, boum ! Ça l'a fait très vite. Là, je suis rentré dans une société, je suis devenu négociateur immobilier, je travaille super bien, j'ai vite appris. Puis un jour, j'ai racheté la boîte de mon patron. Et ça, c'est le pied. Je rachète la boîte de mon patron, d'abord le fond, ensuite les murs. Et le plus grand plaisir que j'ai eu, c'est d'acheter ma première maison. Là, ça a été de l'énarme. J'étais propriétaire de chez moi. Et ça, ça a été... Donc c'est la sécurité. Voilà. Ah ouais, là, c'est terrible. Mais alors, gros défaut aussi. Après, parce que j'ai acheté une petite maison, une plus grande maison et de plus en plus grande. Et pour tous, ça a été comme ça. Alors, on verra effectivement comment ça s'est passé professionnellement et ce que vous faites, ce n'est pas seulement pour vous aujourd'hui, on verra. France, tout à l'heure, on vous a laissé le jour de vos 16 ans où on vous donne deux tickets de métro, 50 francs, et on dit, allez, va-t'en. Et vous allez vous acheter un Diabolo et vous êtes à la terrasse d'un café et là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette jeune fille ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Après ce Diabolo-Mente, sans savoir trop ce que j'allais faire ni rien, j'avais une petite faim, donc je vais m'acheter un pain au chocolat. Je trouve ce qui ne m'est jamais arrivé. Et voilà, ma bonne étoile était là, sur la caisse enregistreuse, il y avait cherche urgent, jeune vendeuse nourri-locher. J'ai demandé à la patronne, je dis, écoutez, ça m'intéresse, puis elle a dû me voir avec ma petite valise. Donc je lui ai raconté un gros bobard que j'avais presque 17 ans, qu'on devait venir me chercher à la gare, mais qu'en fin de compte on n'est pas venu, que je ne savais pas où coucher le soir. Et elle a appelé sa petite vendeuse qui était derrière, qui ne devait partir que le lundi. Et elle lui a demandé si elle acceptait que je couche avec elle le soir. Et voilà, j'ai commencé à travailler comme ça. Vous vous rappelez ce que vous achetez avec votre première paye ? Avec ma première paye ? Je vais vous faire rire. J'ai acheté des bas. Parce qu'à l'époque c'était des bas. Mais le problème c'est que je ne les ai jamais mis parce que je ne savais pas comment ça se mettait. Donc vous êtes passée quand même d'un monde de barbarie, de perversion, de violence. Et là vous êtes dans un monde tout à fait autre. Ah ben merveilleux. Merveilleux. Du coup c'est merveilleux ? Ah ben c'est merveilleux. Pourtant je travaillais du matin au soir. Mais le midi je mangeais. À la table de la patronne avec l'ouvrier en plus. Je mangeais ce que je voulais. Et c'est surtout que le week-end, enfin le dimanche, je n'avais rien à faire. Le plus beau jour, c'est le jour où elle m'a remis une enveloppe et elle m'a dit tiens c'est pour toi. Donc bien sûr je ne l'ai pas ouvert devant elle, ça ne se fait pas. Je ne savais pas trop ce que ça pouvait être. Et c'était ma première paye. mais là franchement je n'ai pas compris. J'étais nourrie, j'étais logée, je travaillais vraiment très peu par rapport à ce que je faisais avant et en plus on me donnait des sous. C'est vraiment merveilleux. Et là c'est vrai que je me suis dit que la boulangerie ce n'était pas trop trop mon truc et je me suis mise à acheter le journal et là j'avais vu recherche, femme de ménage, pareil nourrie-logée. Et moi le ménage c'est ce que je savais le mieux de faire et voilà et j'ai changé de travail comme ça. Comment vous êtes devenue maman ? Ah ça c'est un peu... Bon après avoir travaillé j'ai des médecins. Bon c'est un épisode de ma vie qui a été très dur. J'ai eu une méningite, je suis épileptique, enfin bon bref certainement due à ces caresses et tout mais bon ça c'est pas grave. Et je me suis retrouvée en foyer puisque à l'époque je n'avais pas 21 ans. Je n'ai pas voulu dire où était mon père même si j'ai su qu'il l'avait retrouvée parce qu'il a signé les papiers d'abandon. Donc voilà. Donc j'étais en foyer et à l'époque les foyers c'était ben oui les alcoolos les... Voilà et moi j'étais là une petite fille enfin nous étions trois comme ça dont j'ai retrouvé une de mes anciennes collègues. Il y avait Nicole, Lucette et moi où on était vraiment à part des autres qui étaient à la mode maquillées enfin j'en passe. Et Lucette avait un petit ami qui était pompier et un jour m'a invité à venir avec elle et son ami avait un ami et voilà j'ai connu André comme ça et un week-end nous sommes allés au bois et ce qui devait arriver arriva sauf que je ne m'en souviens absolument pas. Je me rappelle très bien d'être partie me promener au bois d'avoir d'avoir mangé une crêpe à la crêperie tous les quatre qu'on a bien rigolé et tout sauf que trois mois après j'ai appris que j'étais enceinte et je ne savais pas à cause de la crêpe voilà ça doit être ça mais voilà je ne me rappelle absolument pas. Vous décidez de garder cet enfant ? D'abord je ne savais même pas que je ne pouvais ne pas le garder déjà et d'une je ne connaissais rien je ne savais même pas comment je l'avais fait donc voilà donc oui j'ai eu ma petite puce et voilà. Et justement cette puce vous allez avoir un instinct maternel vous qui n'avez jamais connu ça si vous l'avez connue finalement entre 9 mois et 6 ans et puis avec votre soeur et puis avec ma petite soeur où j'étais sa mère entre guillemets alors j'ai envie de dire oui j'ai eu tout de suite l'instinct où c'est alors j'ai envie de dire c'est mon bébé mais en même temps après adulte c'est ma chose c'est mon objet c'est voilà j'ai tout fait pour elle d'ailleurs si elle a un sale caractère elle le sait je lui ai toujours dit c'est à cause de ça je lui ai toujours tout fait elle a voulu une voiture à pédale elle l'a eu parce que voilà je ne savais pas ce que c'était d'être vraiment maman maman c'est savoir dire non aussi et je n'ai jamais su dire non à ma grande parce que voilà pour moi même moi adulte je ne sais pas dire non j'ai appris un tout petit peu depuis que j'ai écrit mon livre j'ai commencé à mais je ne sais pas dire non parce que pour moi le non ça fait trop mal donc avec ce que vous aviez vécu finalement ça fait de vous une maman très très permissive parce qu'il n'est pas question de faire du mal de contrarier donc ça a fait ça avec ma grande jusqu'au jour où je me suis aperçue que quand même elle me faisait tourner en bourrique puis que j'étais un peu plus adulte et puis que donc voilà donc j'ai décidé d'avoir d'autres enfants alors on va parler des autres enfants tout à l'heure parce que ça c'est très important et Jean-Pierre vous aussi vous êtes devenu papa très jeune 24 ans c'est ça dans quelles circonstances ? un accident un mangeant une trêpe une histoire d'amour une rencontre une étudiante voilà qui est devenue ma femme et avec qui j'ai eu un enfant qui s'appelle Charlotte et qui est très bien aujourd'hui en plus non ça a été alors j'étais pas encore très bien inéquilibré je dirais parce que j'ai eu cet enfant un an après on se séparait parce que j'étais encore un peu fou fou forcément je me cherchais toujours mais j'ai gardé de très bonnes relations avec elle on se voit assez souvent et ma fille a très bien grandi aujourd'hui elle est installée aussi elle a 35 ans elle a 3 petits garçons et elle vit en Espagne donc je fais des allers-retours mais c'est très fusionnel entre ma fille et moi en tout cas ça c'est sûr parce que ma fille a découvert mon passé plus tard donc voilà elle a pas connu sa grand-mère forcément alors justement sa grand-mère votre mère celle dont on a parlé tout à l'heure qui a fait 9 enfants voilà et qui a vécu donc avec ce beau-père tyran vous disiez elle faisait des dépressions à un moment donné dans votre vie il y aura un avant un après vous allez découvrir qu'elle s'est donnée la mort oui elle a vous l'apprenez comment je l'ai appris j'étais barman dans une boîte de nuit il était 5h du matin le téléphone sonne à la boîte c'était c'était la médecine légale qui téléphonait et ils me disent voilà vous êtes monsieur Boudard-Jean-Pierre je dis oui je dis écoutez on a besoin que vous identifiez le corps de votre maman comme ça je dis à bon qu'est-ce qui s'est passé ils me disent voilà maintenant c'est c'est noyé c'est jeté c'est suicidé donc l'erreur que j'ai faite aussi ce jour-là que je le regrette fortement c'est que je suis allé voir son corps une image que je n'oublierai jamais et qui m'a fait beaucoup de mal donc je découvre ce corps-là c'est l'effondrement total surtout que je ne la voyais pas beaucoup quand ma maman s'est suicidée je ne suis pas allé à son enterrement parce que ce mec-là n'avait tellement il y avait une telle emprise emprise chez moi alors que j'ai fait du sport de combat j'aurais pu réagir j'étais paralysé donc je ne suis pas allé à l'enterrement de maman que je l'ai fortement regretté ça m'a beaucoup travaillé de toute façon quand ma maman s'est suicidée après j'avais à peu près 30 ans je suis parti vivre en Martinique le jour où je suis arrivé en Martinique peut-être deux jours après j'ai commencé à avoir des symptômes de vertige je n'arrivais plus à respirer des angoisses et là j'ai vécu l'enfer j'avais une claustrophobie énorme je n'ai pu prendre la voiture je laissais la voiture sur la route je ne pouvais pas aller dans un sous-sol je ne pouvais pas prendre l'ascenseur alors pour me baigner je ne vous raconte même pas je ne pouvais plus aller loin terminer mais des angoisses énormes je buvais à ce moment-là du rhum de la bière je prenais des cachets c'est parce que j'étais chez un médecin qui m'avait des médicaments et encore une fois j'ai rencontré des gens qui fallait moi ma fiancée de l'époque était partie en Thaïlande j'étais dans une cabine téléphonique j'étais effondré j'étais avec elle au téléphone dépressif quoi et puis là deux personnes un couple tape sur la cabine téléphonique et me dit monsieur ça va ça va qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe j'ouvre la cabine et je pleure je pleure je pleure et je leur explique et ces gens-là c'était des Nantais qui faisaient leur dernière année de médecine en Martinique c'était des vattes et puis ils m'ont emmené chez eux et puis on a discuté et du jour au lendemain je suis passé à la médecine douce et j'ai travaillé à la médecine douce et c'est comme ça que voilà mais ça a duré longtemps c'était très long j'ai fait dix ans de psychanalyse et j'ai mis dix ans à découvrir pourquoi tout ça et pourquoi aujourd'hui ? c'était dans mon subconscient à un moment j'étais chez moi avec des amis on dînait et boum plus d'angoisse c'est parti j'avais des coups enfin contre je pense que je me noyais certainement dans mon subconscient c'est pour ça que l'eau je vous raconte encore aujourd'hui la mer je l'ai encore ça par contre les bus tout ça je prends l'avion je prends le bus tout ça c'est reparti j'ai plus d'angoisse je suis bien je mange bio je suis devenu un autre personnage d'accord mais Géraldine encore une fois Jean-Pierre n'est pas votre passion mais ça vous surprendre de savoir que finalement un être humain qui a surmonté tout ça à la dure c'est envie de dire il y a toute cette enfance-là et l'instinct de survie à un moment donné il faut que ça rejaillisse le corps nous parle bien sûr pour pouvoir tenir et traverser toutes ces épreuves on est obligé de refouler donc on entasse on entasse on entasse quelque part moi j'ai souvent pour habitude d'utiliser l'expression sous le tapis donc c'est comme si on mettait plein de trucs sous le tapis parce qu'il faut avancer et un jour il peut y avoir un événement qui fait que clac on soulève le tapis et donc c'est tout ce qui remonte et les angoisses c'était ça et le décès de votre mère a été le point déclencheur il y a souvent un événement à un moment donné de notre existence qui va ouvrir la porte sur l'inconscient et alors là il y a tout qui remonte et en effet une thérapie permet d'aller regarder chaque élément donc on va reprendre tous les objets et on va les remettre à leur place pour pouvoir reprendre une vie la psychanalyste qui s'occupait de moi elle était très forte je trouve elle m'a sorti de là et elle m'a appris à mettre dans la poubelle voilà à oublier j'ai eu du mal à faire ça dans la poubelle dans la poubelle moi je dis souvent je donne des conseils à des gens maintenant je dis mets dans la poubelle mets dans la poubelle mets dans la poubelle c'est la meilleure façon de t'en sortir si tu fais pas ça tu t'en sors pas parce que j'étais fort encore à l'époque je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive parce que je comprenais rien quand vous avez des angoisses comme ça vous êtes gêné vous êtes pas bien vous pleurez devant tout le monde c'est de la dépression et puis c'est incontrôlable en plus on se demande qu'est-ce qui se passe c'est encore plus paniquant et les gens qui ne connaissent pas ça qui vous disent ah t'es dépressif mais non t'es fatigué repose-toi si vous n'êtes pas passé par là impossible de comprendre il faut passer par une dépression pour comprendre ce qui se passe dans la tête France on a parlé de la maman de Jean-Pierre vous c'est génitrice vous avez eu besoin à un moment donné de votre vie de la revoir oui voilà à quelles attentes à ce moment-là bon je savais très bien que j'aurais pas eu une maman parce que j'en ai eu une et j'en voulais pas d'autre mais c'était pour que ma fille ait une grand-mère donc c'était surtout pour ça et bon elle a jamais été une grand-mère pour ma fille donc voilà mais je l'ai côtoyée pendant alors 5-6 ans peut-être ou elle venait de temps en temps mais bon je voyais bien que j'étais pas comme ces autres enfants en plus voilà la première fois où je l'ai vu c'est comme si on était invité chez un voisin quoi il y avait du poulet haricots verts j'avais mes deux frères et ma soeur et mon beau-père qui était là mais on a parlé de la pluie du beau temps moi j'avais envie de plein de questions j'avais envie de plein de mais bon rien mais bon je voyais quand même qu'elle n'était pas une pute qu'elle n'était pas que j'étais une bonne femme bien sous tout rapport enfin bon voilà mais quand même qui avait abandonné sa môme voilà ça c'est quelque chose de je me suis toujours dit que si j'avais été élevée par eux j'aurais pas subi ce que j'ai subi elle n'a jamais mis de mots c'est-à-dire en fait elle avait fait non 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 c'était pas de sa faute c'était mon père qui m'avait cachée qui ne voulait pas que je la rencontre pendant qu'elle savait très bien où étaient mes grands-parents si elle allait voir ma mémé elle lui aurait dit où on était voilà donc là oui là je lui en veux elle était partie finalement parce qu'elle avait rencontré quelqu'un oui oui avec son mari actuel d'ailleurs où elle a eu d'autres enfants et c'est de là que l'autre m'a toujours dit de toute façon c'est pas ton père parce qu'elle pensait que quand ma génitrice est partie elle était enceinte d'une de mes petites soeurs déjà donc voilà donc voilà mais bon oui je lui en veux vous avez fait deux autres enfants oui mais cette fois vous vous rappelez comment vous les avez fait oui avec l'amour de votre vie voilà exactement c'était un monsieur que j'ai rencontré très bizarrement aux allocations familiales où on faisait la queue et puis alors je précise que c'était un monsieur de couleur c'est très important parce que j'ai toujours eu peur des hommes ça va un peu mieux maintenant mais bon voilà alors pourquoi vous dites qu'il est de couleur qu'est-ce que ça va avoir dans l'histoire parce que j'ai pas peur des hommes de couleur parce qu'ils ne ressemblent pas à votre grand-père ni à mon géniteur et c'est particulier parce que vous allez faire ces deux enfants à quelqu'un que vous avez choisi mais vous lui demandez de ne pas reconnaître les enfants oui j'ai pas voulu qu'il reconnaisse les enfants parce que déjà à l'époque c'est la personne qui reconnaissait l'enfant qui avait les droits moi il était hors de question que mes enfants soient élevés par quelqu'un d'autre ou voilà donc voilà mais ça ne lui a pas posé problème en tant que père alors non dans la mesure où alors on ne vivait pas ensemble on se voyait que de temps en temps il faisait ses études d'avocat en France et je savais inconsciemment qu'il avait certainement une femme et des enfants en Afrique donc voilà mais voilà ça a été le seul et unique amour de ma vie et voilà on était voilà je vais rebondir sur ce qu'elle dit madame moi par exemple ma fille ne porte pas mon nom parce que je ne l'ai pas voulu parce que c'était le nom de mon beau-père elle porte le nom de sa maman j'aurais été tellement mal qu'elle porte le nom de ce monsieur je comprends et dans votre récit finalement donc vous êtes maman de trois enfants vous devenez infirmière donc un métier d'aide et vous allez devenir comme cette maman Rousseau qui vous a élevé pendant cinq ans vous allez devenir quoi une maman pour la DAS alors pas pour la DAS parce que c'était pas officiel mais oui j'ai eu d'autres enfants dont surtout une qui vit en Auvergne que j'ai eue petite une de mes collègues Josée s'occupait d'une petite gamine de la DAS et quand quand elle travaillait j'étais en repos et vice versa donc Virginie venait tout le temps à la maison en vacances et tout puis bon il y en a eu plein d'autres puisque quand la dernière de mes filles Marie est née elle est restée en réanimation très longtemps donc j'ai arrêté mon travail et je me suis mise à garder des enfants parce qu'il fallait bien que j'assume les repas et tout ça et beaucoup de ces enfants-là je vois encore m'ont tous appelé dans un premier temps c'était Tata maintenant leurs enfants m'appellent Mamie France mais bon voilà j'en ai élevé plusieurs et puis mais parce que je voulais plein d'enfants voilà et c'est comme ça et alors tellement que vous avez adopté encore deux autres enfants voilà exactement le bon Dieu a fait que je ne pouvais plus en avoir je n'ai jamais su vraiment pourquoi et donc j'ai adopté mes deux loulous le premier Jean-David il avait trois mois je me suis tournée vers un enfant handicapé parce que je me dis que les enfants dix normaux seront tous adoptés bébé mais les enfants un peu différents non alors moi dans un premier temps j'avais envie enfin j'avais envie je me portais plus sur un handicap physique parce que pour moi l'intellectuel j'en ai tellement manqué c'est tellement important pour moi que l'enfant et puis ben mon mari que j'avais avait une jambe en moins il m'a toujours dit non moi je supporterais pas de voir mon enfant mettre sa jambe comme moi ou voilà et je me suis tournée on s'est tournée vers la trisomie parce que à l'époque je gardais une petite fille qui s'appelait Margot et sa maman connaissait une dame qui était à l'association Emmanuel qui font adopter les enfants trisomiques et différents donc voilà donc on a adopté nos Jean-David et puis Mathias était un peu plus grand et Mathias c'était pour que Jean-David soit pas tout seul donc automatiquement ça a été le même le même handicap même si mon Mathias c'est pas que trisomique il est un peu autiste il est un peu psychotique il est un peu tout ça mais bon voilà donc voilà j'ai mes deux loulous à la maison qui ont maintenant 27 et 24 ans courageuse non alors quand on me dit ça ça me fait toujours un peu sourire non mais courageuse dans le sens ils avaient du coeur quoi c'est pas tout le monde le fait pas ça je crois que c'était surtout pour réparer ce qu'on m'a fait pour me réparer pour que je sois enfin une bonne maman chose que j'ai jamais été convaincue d'être et voilà c'est naturel si j'avais été beaucoup plus jeune d'ailleurs à l'époque j'en aurais certainement eu d'autres plus voilà mais bon là j'ai affaire avec mes deux grands doudous c'est pas simple donc Zéradine France avait connu le rejet et finalement elle va s'intéresser à ceux qui se sont rejetés oui en effet pour réparer la petite fille blessée et en vous écoutant France je me disais dans votre témoignage c'est vraiment l'illustration qu'à un moment donné on a le choix c'est à dire qu'il y a des personnes qui vont choisir telle route ou telle autre et les résilients choisissent la route de la reconstruction de la guérison par des biais qui sont souvent par le don en tout cas il y a des personnes qui vont choisir de faire de ce qu'on leur a fait quelque chose de positif de constructif de positif pour eux mais aussi de positif pour d'autres c'est vraiment ce que vous avez choisi de faire oui mais moi je crois que des fois je me dis je suis un peu égoïste c'est bien parce que j'ai fait voilà pour me reconstruire alors bien sûr mes loulous sont heureux c'est de l'amour ça oui mais enfin pour moi personnellement ça m'a répari il ne faut plus qu'autres personnes comme vous égoïstes alors voilà ça a été étudié scientifiquement on sait que l'altruisme rend heureux donc comme ça vous rend heureux moi je peux dire que je suis heureuse voilà moi je suis heureuse avec mes loulous mes petits-enfants vous aviez une sorte de phobie c'est que vous ne vouliez pas à cause effectivement de cette belle-mère que vous avez eue infliger un beau-père à vos filles mais finalement vos filles vous leur avez fait connaître un beau-père et ça s'est bien passé là et vous avez conjuré le sort j'ai conjuré le sort alors je lui avais fait faire un petit test avant quand même bon il savait que j'avais trois enfants bien sûr je ne l'ai jamais caché mais il ne savait pas que j'avais deux enfants de couleur et il y a beaucoup de personnages géracistes malheureusement et il n'était jamais monté chez moi et chez moi j'ai un grand portrait de mes trois filles dont deux de couleur effectivement et je m'étais dit dans ma tête si jamais il me fait une réflexion sur le fait que j'en ai deux noires c'est la porte c'était vraiment ce que je m'étais dit et il les a vues je me dis ben t'as vu ben voilà ça c'est mes filles il me dit oh elles sont trop mignonnes bon il avait gagné et donc du coup il a eu sa place dans la famille il a eu sa place dans la famille parce que les enfants l'ont accepté parce que les filles l'ont accepté parce que voilà sinon il n'aurait pas eu de place voilà alors ça c'était votre manière à vous de rendre Jean-Pierre et aujourd'hui donc vous avez trouvé votre place dans l'immobilier voilà vous avez la sensation que vous êtes fait pour ça ouais ouais c'est sûr c'est sûr ben oui parce qu'aujourd'hui j'ai ouvert neuf agences immobilières quand même je suis le propriétaire de tous mes murs c'est une fierté ? ah oui quand on vient nulle part c'est une fierté ? oui je ne l'ai pas fait seul mais je l'ai fait avec ma compagne et oui c'est une fierté quand vous venez un peu de la rue vous avez toutes ces difficultés de vie de parcours difficile et que vous êtes dans l'immobilier je ne vous dis pas je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai acheté ma première maison ça a été je pomme puis c'est une alors la chose que j'ai très peur aujourd'hui aussi je suis monté c'est vrai mais j'ai très peur de redescendre ça ça me fait alors tous les jours j'y pense et je fais tout pour ne pas retomber ça voudrait dire quoi retomber ? redevenir symbolique plus rien à voir ça ça fait très peur parce que j'ai dû quand même creuser la terre pour faire tout ça je n'ai pas été seul j'ai rencontré c'est les trois femmes qui m'ont fait évoluer je dois beaucoup aux femmes de toute façon en général mais les trois femmes que j'ai rencontrées elles ont été merveilleuses et la dernière surtout avec qui j'ai fait tout et puis je suis devenu cette entreprise je ne vous dis pas vous imaginez moi qui viens de la rue quand j'ai eu les employés on est monté à 60 employés à peu près quand je devais faire des réunions j'étais très maladroit la rue me rattrapait de temps en temps donc j'avais des propos qui n'étaient pas adéquats j'aurais dû prendre un coach je vais me faire coacher ma femme a dû me parler énormément je suis allé voir une psy c'était quoi votre méthode à ce moment-là si vous vous laissiez faire ? ma méthode du départ oui j'étais cash c'est pas j'ai un employé bon tu vas me revoir dans mon bureau non c'était j'allais dans son bureau puis c'était tout de suite c'était très maladroit voilà il fallait aujourd'hui je sais je sais comment faire et revenir les gens ce qui est fou c'est que vous avez souffert d'un beau-père tyran et vous êtes devenu beau-père à votre tour oui alors voilà j'allais en parler justement avec France je suis devenu beau-père et c'est vrai j'ai eu alors j'ai eu trois vies de couple la première j'ai eu une fille Charlotte j'ai eu une deuxième vie de couple avec Anne qui avait quand je l'ai rencontré elle avait un fils de six mois donc je l'ai gardé pendant dix ans donc c'est moi qui l'ai amené à l'école tous les jours qui lui faisait à manger on partait en vacances ensemble je me suis vraiment je lui ai changé sa couche tout la totale après bon on s'est séparés on est restés très amis et ensuite j'ai rencontré ma femme que j'ai épousée parce que je me suis marié qu'une seule fois je le précise et j'ai fait un mariage en grande pompe hélicoptère château princesse quoi et puis elle avait deux filles et Alison et Aetitia voilà je les ai un peu élevées pendant vingt ans je suis un bon beau-père en tout cas et encore aujourd'hui j'ai donné de l'amour du temps vous avez été attentif en tout cas encore aujourd'hui même si c'est mes belles-filles elles sont grandes il y en a une qui est journaliste voilà et puis ma fille Charlotte qui est chef d'entreprise donc je suis assez fier de tout ça j'ai participé à tout ça et puis vous savez comme moi je visite beaucoup de maisons et quand je vois des familles qui s'entendent super bien des frères et sœurs qui s'aiment qui se tendent la main je suis très très envieux de toute façon quand je vois des films je suis très sensible je pleure facilement j'aurais adoré avoir une vie de famille parler avec mon père parler avec ma maman discuter échanger c'est ce que j'ai fait avec mes filles on échange de tout on se parle de tout il n'y a pas de tabou et ça c'est magnifique on va voir dans un instant effectivement ce que vous faites parce que vous n'avez pas oublié ce que vous avez traversé ce que vous avez vécu mais Géraldine donc finalement Jean-Pierre et France nous disent c'est possible c'est possible de ne pas reproduire c'est possible d'avoir aucun point de repère de ne pas avoir d'amour de ne pas avoir d'affection et d'être capable aujourd'hui d'élever des enfants et d'être un beau-père finalement toujours avoir espoir il y a toujours une possibilité de rebondir de faire des choix en notre faveur il y a toujours des bonnes rencontres des événements qui peuvent faire basculer les choses alors qu'on pensait que tout était foutu je pense que c'est très important de garder espoir en se souvenant que nous sommes dans un processus vivant et donc un processus et donc un mouvement il va forcément se passer quelque chose puisqu'il y a une impermanence des choses donc la pire des périodes à un moment donné va cesser et en même temps on a la sensation que pour qu'il y ait dans le cas de Jean-Pierre et de France de la résilience il faut des conditions qui soient réunies alors finalement comme ça à vue de nez j'ai l'impression que parce qu'il y a eu cette maman Rousseau qui a donné de l'affection de 9 mois à 6 ans donc France a connu quelque chose de positif et finalement vous c'est cette bande d'étudiants qui va vous recueillir quand vous êtes très très jeune est-ce que les conditions c'est qu'il faut qu'on croise à un moment donné la bienveillance ? Oui c'est fondamental et la qualité du lien c'est-à-dire que il y a eu maman Rousseau vraiment une qualité de lien un lien nourrissant affectivement nourrissant et qui a créé une ressource intérieure sur laquelle vous avez pu vous bâtir vous construire la qualité du lien plus tard avec des êtres en effet bienveillants généreux bien traitants aussi c'est important il y a aussi cette capacité à la rêverie qui permet de créer un espace imaginaire certes mais un espace ressourçant également où on peut aller puiser une énergie qui nous permette ensuite d'affronter ce qui est à affronter mais en effet le lien la qualité du lien de ces êtres qui seront là et qui seront là à des moments essentiels c'est ce qui va nous permettre d'aller puiser une énergie de vie et un espoir aussi parce que très jeune on va se dire si des êtres comme ça existent c'est que d'autres peuvent exister et donc je peux continuer avec cette envie d'en rencontrer encore d'autres Alors on va continuer cette conversation ensemble on va voir pourquoi c'était important pour vous de raconter votre histoire qu'est-ce que vous essayez de nous dire mais Jean-Pierre on va regarder un reportage parce qu'effectivement vous êtes dans l'immobilier mais au fond vous avez fait le choix de faire un immobilier en tout cas une partie de quelque chose de très particulier puisque c'est de l'immobilier altruiste vous hébergez des gens qui connaissent la rue Oui C'est pas par hasard parce qu'on se rappelle que vous l'avez connu depuis 16 ans à peu près ben voilà quand j'ai démarré dans l'immobilier j'ai vite évolué comme je disais j'ai racheté la boîte de mon patron ensuite j'en ai créé une deuxième une troisième quatrième cinquième jusqu'à neuf agences et j'ai acheté deux immeubles un l'homme et un l'ambarsar et quand j'ai récupéré le premier immeubilier il était pratiquement vide c'était un bistrot en dessous mais le deuxième par contre c'était une banque qui était en bas dans un quartier chic de l'ambarsar et en haut il y avait dix chambres dix chambres dans un état lamentable je dirais où il y avait beaucoup de choses à refaire et quand j'ai acheté ce immeubles avec mon épouse on a rencontré ces locataires qui étaient là il y avait de tout alcoolo drogué voilà des gens très mal dans leur peau et dans leur tête et quand j'ai discuté avec eux on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire soit parce que je pouvais les mettre dehors et puis avant j'ai discuté avec ma femme et puis je me suis dit écoute moi j'ai connu un peu la rue je sais ce que c'est de dormir dehors tout ça je les ai vus on va changer les règles et on va on va les garder et on va améliorer le quotidien c'est ce que j'ai fait j'ai acheté ces immeubles j'ai rénové et j'ai rénové leur chambre d'où le vitrage peinture vasque toilette douche j'ai tout refait à neuf vous avez créé en tout cas une sorte de communauté pour ceux qui étaient dans la précarité et on regarde on en parle juste après vous me dites pourquoi ça a du sens pour vous on regarde je viens de faire une baisse de prix une maison qui était quand même au départ à 210 000 euros elle a du potentiel elle a un très beau jardin également tu veux dire rendez-vous pour sa famille oui je vous ai préparé tout ce qu'il faut ici donc les fiches techniques et tout votre bon de visite d'accord bonne journée à tout à l'heure bonne visite aujourd'hui je suis propriétaire d'immeubles et dans certains de mes immeubles j'héberge 20 SDF je leur loue des chambres à peu près de 15 mètres carrés complètement rénovés eux ils ont un loyer à peu près de 92 euros ensuite c'est l'état qui verse la différence dans ces immeubles les règles sont la propreté c'est priorité et le respect oh bonjour Jean-Pierre bonjour Filsaf ça va ? ça va et vous ? on va faire une petite visite de courtoisie il n'y a pas de soucis on va voir si ça va bien pour être un peu structure ça me fait plaisir voilà ça fait du bien ça va bien Christophe c'est un fils de médecin et quand il est arrivé chez moi il était il y avait des problèmes d'alcool c'est un mec vraiment bien on devrait faire ça t'as pas besoin de petits meubles j'ai des meubles en bas dans mon garage peut-être un petit pour remettre mon linge parce que du linge j'en ai plus j'en profite de ça parce que j'en ai un double que tu peux virer ça et le mettre là il faut que j'ai montré tout mais c'est pas un souci avant j'étais dans la rue donc j'ai galéré pendant l'équivalent de 8 ans et ici ça fait 4 ans et ça m'a aidé ça m'a aidé à me restructurer à changer j'ai arrêté l'alcool j'ai fait des cures j'ai plein d'objectifs plein de projets sans Jean-Pierre je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pas pu réaliser il y a des mois je vis mal le fait d'avoir gagné de l'argent je sais pas une honte de dire voilà t'as de la chance toi eux non ça me travaille souvent ça je me suis venu de mèche avec un supermarché et je leur ai posé la question je dis voilà j'ai des SDF qui sont dans le besoin qui ont pas beaucoup d'argent est-ce que vous avez des aliments qui vont être bientôt périmés que vous allez devoir jeter voilà ça c'est bien comme ça choisissez d'accord voilà ah le fromage tu cherches là c'est des spécialistes du fromage ils me connaissent bien je discute avec eux c'est pas simplement de la nourriture ça nous fait plaisir au moins on a la nourriture parce qu'en ce moment c'est dur voilà ça c'est pour les enfants moi je suis là depuis 21 ans donc j'en connais quelques-uns et je les croise tous les jours parce que mon travail est juste à côté donc voilà c'est des gens sympathiques une chose c'est qu'on peut vous dire merci ouais non ah si on peut vous dire merci je vous le dis thank you very much bye bye see you see you on the way ok oublier d'où je viens ce serait vraiment un manqué de respect aux gens qui m'ont tendu la main surtout donc on n'oublie jamais de toute façon on est toujours je vis avec je vous fais réagir dans un instant je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage Luc, Brigitte et Céline bonjour est-ce que qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce que fait finalement Jean-Pierre aujourd'hui bah c'est cool enfin c'est bien c'est donner pour donner pas pour et puis pour moi j'ai envie de dire pour se réparer aussi enfin moi c'est comme ça que je le sens ça remplace ce qu'on nous a pas fait vous diriez ça Jean-Pierre ça aurait paraît d'une certaine manière je dirais essayer de rendre ce que j'ai reçu de tendre la main également parce que moi j'appelle ça tendre la main parce que je suis pas non plus je suis chef d'entreprise faut que j'aime oublier aussi donc je suis dans l'immobilier forcément quand on voit ça c'est sûr que c'est super sympa bon je suis assez dur aussi parce que si vous ne l'êtes pas c'est une cata il faut vraiment être là je n'habite pas loin de mes immeubles donc j'y passe régulièrement au moins 5 fois par semaine ils savent que ils peuvent compter sur moi et moi je veux compter sur eux c'est à dire que moi quand ils ont un souci une réparation c'est très vite fait comme je suis maniaque j'appelle le plombier j'appelle l'électricien c'est pratique donc ils savent que vous êtes maniaque c'est pratique voilà et ce que je veux en retour c'est qu'ils respectent tout ça le respect c'est la propreté de toute façon pour les SDF c'est hyper important je vais dire encore aujourd'hui que que je fasse ça moi c'est bien mais c'est pas à moi à faire ça aujourd'hui il faudrait vraiment créer une réelle émission comme le Téléthon comme le Cidaction et 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 mobiliser 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 la population amasser des fonds faire des structures et pas que pour les loger il faut aussi les loger c'est une chose mais il leur faut aussi des psychiatres des psychologues parce qu'ils en ont besoin fortement vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez été huit mois à la rue vous disiez donc vous dites un peu par rapport aux gens que vous recevez et c'est quoi justement qui manque le plus le suivi psychologique et psychiatrique franchement ils sont tellement atteints on peut pas vous pouvez pas les loger les relâcher comme ça parce que c'est une catastrophe faut voir c'est moi il y a des moments il y en a qui sont chez moi depuis 15 ans 16 ans qui sont pas spécialement médicalisés et à chaque fois je leur pose la question je dis mais réponds-moi je lui dis pourquoi tu ne fais rien alors là la réponse est dans le vague ils savent pas ils sont tellement paumés ils ont pris une telle habitude alors tendre la main c'est superbe il faut la tendre pour que ça serve à quelque chose il faut leur créer des ateliers de travail pour qu'ils retournent au boulot il faut un suivi qui dure pour moi un an deux ans mais vous quand vous étiez à la rue vous étiez très jeune ça a duré 8 mois qu'est-ce qui vous a manqué le plus vous ma maman vraiment l'amour le vous savez quand on vous prend dans les bras et quand on vous dit je t'aime mon fils ça ça m'a et ça me manque encore aujourd'hui c'est voilà moi ma fille quand je la vois c'est dans mes bras et mes belles filles c'est pareil vous faites partie des parents qui disent je t'aime ah ouais mais tous les jours ça ne me pose aucun problème je n'ai pas de problème pour m'excuser et de reconnaître mes erreurs voilà et je n'ai pas de problème pour dire que j'aime et quand je suis con je le dis aussi je fonctionne comme ça voilà France vous reconnaissez dans cette manière de fonctionner vous dites je t'aime facilement non alors moi par contre non je le montre mais j'ai beaucoup de mal à dire je t'aime parce que je ne sais pas en vrai pourquoi mais bon mes filles le savent des fois je lui dis mais tu le sais bien que je t'aime que mes filles me le disent maman je t'aime maman mais moi j'ai beaucoup beaucoup de mal à dire je t'aime peut-être parce que je ne l'ai jamais entendu je ne sais pas tout à l'heure vous disiez vous ne savez pas dire non non je ne sais pas dire non alors apprenez à dire je t'aime et à dire non c'est hyper important vous êtes agent immobilier vous n'êtes pas psy alors là je vais rebondir là-dessus quand vous avez vécu dans la rue longtemps le parcours que j'ai eu vous devenez psychologue quelque part moi je sens les gens mais vraiment c'est cette intelligence relationnelle ce feeling particulier que vous avez quand on a vécu le pire ça rend quoi ? hypersensible ? pas forcément pas forcément je pense ensuite que c'est aussi une question de personnalité mais il est vrai que quand même quand on a vécu des choses difficiles comme celle-ci ça rend plus compréhensif il y a une capacité d'empathie de compréhension de l'autre de réflexion sur de comprendre certains actes voilà alors Céline tu vas nous parler de quelqu'un qui effectivement a connu des choses douloureuses douloureuses je vais vous parler d'une survivante et qui a décidé de transformer ça voilà je vais vous parler de Malika Bellarib c'est une survivante elle est née à Nanterre d'une famille d'immigrés algériens son papa était un tout petit épicier elle avait six frères et sœurs voilà et à trois ans sa vie bascule elle a un accident elle se fait renverser par un camion elle se retrouve dans le coma avec les hanches fracturées les jambes fracturées la peau arrachée et commence pour elle un très long moment où elle va enchaîner les hôpitaux les maisons de repos les périodes de convalescence les grosses opérations les grèves de peau les reconstructions et à chaque fois on lui dit qu'elle ne marcherait plus jamais donc elle va se battre forcément à six ans elle tient debout à dix ans elle marche enfin donc déjà une première victoire mais pendant tout ce temps-là elle a perdu contact pied avec sa famille et elle va se reposer son premier son vraiment son premier ancrage famille très très modeste premier ancrage c'est les sœurs de l'hôpital Saint-Vincent de Paul les religieuses qui vont l'accompagner pendant toutes ces années toute cette période-là et ce qui va finalement changer sa vie c'est la musique alors dès qu'elle peut elle prend son fauteuil roulant et elle va à la chapelle de l'hôpital et là elle écoute les cantiques elle écoute les sœurs qui chantent et comme elle le dit elle-même elle a l'impression qu'elle peut voler qu'enfin elle n'a plus toutes ses douleurs elle n'a plus ses jambes c'est de l'évasion c'est ça y est c'est cette évasion-là alors à l'école elle travaille elle essaye de faire des études de comptabilité elle enchaîne les petits boulots et elle a un autre drame familial qui arrive alors qu'elle a 21 ans et là rien elle ne peut pas se raccrocher à sa famille elle ne s'en sort pas et la seule chose qui lui vient en tête c'est cette musique dont elle se souvient qui s'est imprégnée pendant tous ces moments où elle pensait que sa vie ne pourrait pas aller mieux et elle se dit c'est ça finalement ma vie c'est la musique je veux chanter je veux devenir cantatrice elle a 21 ans elle va au conservatoire elle démarre ses études et elle se rend compte que c'est un peu plus difficile que tout ce qu'elle imagine parce que c'est un milieu élitiste elle est c'est de la musique classique elle n'a pas cette culture elle n'a pas cette culture elle se heurte un petit peu au racisme ou à une certaine discrimination donc elle se dit ok c'est pas grave j'ai fait le pire ça y est je sais marcher j'ai vécu dans des conditions très difficiles ma famille n'a pas d'argent je vais créer mes propres spectacles donc elle se lance dans des spectacles et ce qu'elle fait c'est assez incroyable donc on la voit là c'est elle elle crée des tas de concerts elle se retrouve à Creil dans l'Oise petite ville dans un quartier un peu défavorisé et là elle voit que les choses n'ont pas tellement changé par rapport au Nanterre qu'elle connaissait quand elle était petite par rapport à ces quartiers où il y a des barres d'immeubles de la terre battue au sol puis des enfants qui traînent elle se dit ben en fait voilà non seulement je veux chanter mais en plus je veux amener la musique à toutes ces personnes-là à ces personnes qui n'ont pas accès à ce rêve à cette joie à ce bonheur à cet espoir donc elle crée une association qui s'appelle Voix en Développement et le principe de cette association c'est d'accueillir des enfants et des femmes dans des situations précaires ou difficiles et de leur faire monter des opéras et de les emmener avec ces opéras partout en France voire en Europe voilà donc on la voit là avec toutes ces femmes donc c'est une fois par semaine des ateliers de deux heures où ces femmes-là qui ne sortent pas de chez elles qui ont l'habitude en plus d'avoir un modèle masculin qui représente l'autorité mais là elles se retrouvent sous l'autorité d'une femme d'une femme qui leur dit ben toi tu vas monter sur scène toi tu vas porter ta voix toi peut-être qu'on va te déguiser ou t'habiller pour faire un opéra puis tu vas être fière et tu vas aller sur scène dans ton quartier mais aussi à l'autre bout de l'Europe et on va travailler pendant neuf mois ou pendant dix-huit mois c'est des séquences c'est des ou une année scolaire ou deux années scolaires selon la difficulté de l'opéra et ils sont accompagnés par des musiciens professionnels par d'autres chanteurs professionnels et il y a vraiment une vraie reprise enfin une reprise de confiance et il se passe la même chose pour les enfants souvent c'était des enfants qui étaient en décrochage scolaire dont les parents ne s'occupent pas ou n'ont pas le temps de s'occuper et ils reprennent goût à l'apprentissage ils mémorisent ils se concentrent puis ils découvrent le plaisir Jean-Pierre tout simplement je vois Jean-Pierre qui n'irait pas de faire comme ça moi je suis ébloui par ça parce que moi qui suis né dans un quartier défavorisé aussi c'est bien qu'il y ait des gens comme elle qui amènent ça dans des quartiers où ils n'imaginaient même pas que c'est possible et je trouve ça extraordinaire et ça devrait se faire bien plus souvent dans les quartiers dans les quartiers il y a des gamins qui ont des talents qui sont inconnus donc s'il n'y a pas quelqu'un qui leur dit qu'ils viennent le sortir de terre et qui leur montre que si tu as ce talent ce talent-là et puis c'est pour toi c'est pas parce que c'est de la musique classique c'est pas réservé à une élite tu peux le faire tu y as droit sur la musique il me semble j'avais vu aussi un reportage sur des quartiers défavorisés où ils font ils jouent des instruments mais vous avez raconté ça tous les deux quand on fait partie d'un monde qui est par exemple un milieu défavorisé vous disiez je vais acheter des collants mais je ne savais pas comment me servir vous disiez j'écoutais des blagues mais je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait rire c'est-à-dire qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit c'est-à-dire de faire un pont entre ces mondes et puis elle travaille sur l'estime de soi j'imagine oui sur l'estime sur l'estime sur la transmission sur la confiance le fait de porter sa voix aussi moi je me dis tous ces gens c'est des sans voix quelque part et là on leur donne la possibilité d'ouvrir leur bouche et de dire ce qu'ils ont à dire et puis ce qu'il y a de beau c'est que et puis quand on contrôle sa voix pardon elle n'est pas égoïste je veux dire elle ne pense pas qu'il y a elle on en rappelle quelqu'un c'est l'ouverture d'un coeur et c'est magnifique moi je n'ai pas cette qualité-là je n'ai pas autant de générosité je pense il y a des gens bien plus généraux mais si c'est vrai vous savez quoi vous avez fait lever les sourcils à Géraldine qui vous a regardé elle est psy je vous rappelle oui moi je me trouve égoïste quelque part aussi elle a dit la même chose je me trouve égoïste c'est très fréquent par rapport à d'autres gens que je crois je vois des gens qui donnent des coups de main c'est très fréquent de sous-estimer sa capacité à donner c'est à dire que en tout cas dans ce que j'entends de votre côté France et vous c'est qu'il y a une telle envie de donner que c'est jamais assez et de se dévaluer moi je culpabilise par rapport à ma famille par exemple j'ai l'impression peut-être que je n'en fais pas je n'ai pas assez fait pour eux alors est-ce que c'est notre parcours qui a fait ça ? parce que quand on est maltraité on se sent coupable souvent oui pour une raison mystérieuse oui quand on a été maltraité dans l'enfance d'autant plus si on a été maltraité par nos référents ceux qui sont censés nous donner de l'amour il va y avoir en effet une culpabilité il ne peut pas être assez il y a une croyance qui est dans le fond de l'inconscient qui est si j'ai été violenté c'est que j'ai fait une faute c'est que j'ai commis une faute donc ce sentiment de culpabilité il peut perdurer dans l'inconscient comme ça longtemps et du coup on va essayer d'une certaine manière de contrebalancer par des actes parce qu'on a besoin de se pardonner à soi-même mais c'est avant tout ça c'est ça et c'est ça et on l'a vu au sein de cette émission on en a souvent parlé toute victime on sent qu'elle est toute sa vie elle sera coupable elle se sentira coupable de quelque chose et c'est ce non-amour de soi exactement il y a vraiment besoin d'exister d'être développé et voilà ça n'en sera jamais assez et ça n'en sera jamais assez il y a un moment donné où c'est important de se dire je ne pourrais pas sauver la terre entière je fais ma part et cette part elle est excessivement importante et je la fais à ma façon avec ma sensibilité et il est aussi important que je continue à prendre soin de moi on n'a pas pris soin de moi mais c'est important que j'apprenne à prendre soin de moi et que je continue à prendre soin de moi c'est un truc qui vous parle France ? pas du tout pas encore et vous Jean-Pierre ? alors là je vais rebondir aussi là-dessus c'est encore le cas aujourd'hui pour moi en tout cas je suis fortement gêné d'avoir gagné de l'argent par rapport à ma famille c'est terrible dans ma tête là je disais j'ai aidé un membre de ma famille il n'y a pas longtemps c'est pas la première fois que je l'aide et la dernière fois j'ai dit non et puis j'ai pas réussi à dormir donc j'ai envoyé l'argent parce que je le dis mal je suis gêné par rapport à ça j'ai une belle voiture tout ça ça me gêne c'est vraiment j'ai oui est-ce que je vaux est-ce que je vaux tout ça fondamentalement inconsciemment c'est certainement ça qui joue et oui vous le valez oui vous valez c'est pour ça que je lui dis que je fais pas assez mais il vient de vous le dire Géraldine oui vous le valez oui vous le valez vous le méritez en tout cas est-ce qu'elle obtient de bons résultats est-ce qu'on connaît finalement on arrive à mesurer les conséquences sur tous ces gens qui bénéficient alors on mesure de la joie on mesure de l'apprentissage de la concentration à l'école et puis surtout ces femmes souvent ça existe depuis 99 donc ces femmes elles reviennent et elles reviennent accompagnées d'autres femmes donc ça y est le bouche à oreille fonctionne elles sont fières elles se rencontrent ça crée aussi de l'unité dans les quartiers et puis on a un certain nombre qui reprennent une formation qui reprennent des études donc il y a aussi cette quand on contrôle sa voix on contrôle ses émotions donc si on a été victime ou qu'on est encore victime et bien on apprend à le gérer ou en tout cas on l'accepte et on reprend contrôle de sa vie tout simplement et ce qu'il y a de beau c'est que moi je m'occupe de ZF ils sont adultes c'est compliqué là ce qu'il y a de beau dans ce que fait cette dame c'est de pouvoir prendre des enfants parce que c'est à cet âge-là que vous pouvez les sortir de là les enfants et les mamans parce qu'elles mènent et les mamans parce qu'elles transmettent à leurs enfants donc c'est bien ça parce que les enfants ça leur permet de voir autre chose et puis de voir la vie différemment et ça c'est il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de ça les adultes après c'est autre chose l'amour c'est quand on est petit l'apprentissage c'est quand on est petit c'est ça pour aider les autres exactement alors je vais vous parler de Sandrine Rochelle qui est candidate au prix Solidarité version Fumina européen notre partenaire et qui elle a choisi l'écriture pour s'en sortir alors qu'est-ce qu'elle avait vécu elle a été abusée par son père dès l'âge de 6 ans jusqu'à 11 ans jusqu'à 17 ans jusqu'à 17 ans donc et à l'âge de 17 ans elle a décidé d'écrire son ressenti dans des cahiers et ça lui a permis de 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 exactement de se libérer et aussi d'avoir le courage de d'énoncer son père et de le de le voilà il est allé en justice il est allé en justice il a été condamné et emprisonné oui et donc cette jeune femme en il y a 10 ans a eu l'idée de créer une association qui s'appelle vivre soleil renaître qui aide les personnes qui ont été victimes d'inceste de viol ou d'agression sexuelle voilà comment elle les aide ? comment elle les aide ? alors l'association offre un lieu de rencontre d'échange d'écoute et ce qu'il faut savoir c'est que les personnes qui ont été victimes d'agression sexuelle ou d'inceste ont besoin de mettre des mots sur ce problème cette horrible chose et d'être reconnus comme victimes surtout donc il y a besoin d'échanger il y a besoin d'en parler exactement et ils ont besoin d'en parler et donc dans ces réunions on leur permet de s'exprimer ils parlent entre eux ça leur permet aussi de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à mener leur combat l'association l'association les accompagne au niveau juridique au niveau psychologique thérapeutique oui et social ils les accompagnent même jusqu'à chez leurs avocats et aussi à la police quand ils ont besoin d'aller porter plainte et qu'ils n'osent pas y aller tout seuls c'est tellement lourd il faut oser dénoncer un parent quand c'est le parent en plus quand c'est papa ou autre Géraldine c'est un sujet que vous connaissez ça des gens qui étaient victimes d'agressions sexuelles c'est très particulier oui oui et malheureusement c'est très fréquent très vite je sens venir une parole qui va être de plus en plus difficile et c'est vrai que c'est important de pouvoir commencer à mettre des mots à se confier sur ce sujet il y a beaucoup de honte également et c'est très important de pouvoir être entendu en effet d'être reconnu parce que mettre les mots c'est mettre les mots sur les mots mais c'est aussi ça permet aussi de mettre une distance c'est-à-dire de commencer à regarder les événements avec un peu plus de recul et ça fait partie du processus thérapeutique et de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose c'est aussi la garantie d'être compris absolument c'est moins dangereux ça fait moins peur si je vais dans un groupe de parole par exemple de personnes qui ont vécu aussi la même chose je suis sûre qu'ils vont comprendre ce que je ressens ça sera bienveillant et on va être parmi les semblables exactement c'est une première étape de pouvoir parler à quelqu'un qui on se rassure comprendra donc c'est la première qui ne le jugera pas mal donc cette association elle a lieu elle existe à Carpentras à Carpentras c'est la ville natale de Sandrine et ça permet aux femmes et aux hommes parce qu'il y a des hommes aussi d'être dans un milieu ils peuvent s'exprimer plus facilement et aussi il y a des ateliers de bien-être qui leur permettent de reprendre un peu d'estime de soi de se sentir un peu un peu valorisée elle a des projets ? alors elle a des projets d'abord elle veut organiser des ateliers de sophrologie parce qu'elle se dit qu'il n'y a pas que la parole il y a aussi le corps et qu'on prenne un peu conscience de son corps et alors à titre personnel elle veut se réorienter professionnellement elle passe un diplôme d'infirmière encore un métier d'aide exactement et elle s'occupe aussi un peu de sa famille maintenant et elle va avoir un petit bébé très prochainement on embrasse Sandrine qui comme vous a vécu quelque chose de douloureux et le transforme et ça vous étonne pas que tous ceux qui sont à un mode et qui ont été victimes veulent changer le monde tout simplement ? non ça ne m'étonne pas du tout et de nombreux psys aussi ont été victimes c'est vraiment ce qui va donner du sens à ce qu'ils n'en avaient pas on va faire en sorte que ce qui nous est arrivé serve à quelque chose ça nous permet d'avancer donc il y a énormément personnes qui ayant été victimes ensuite vont avoir envie d'aider les autres c'est très souvent ce même parcours que l'on peut découvrir alors on a vu dans l'histoire de France et de Jean-Pierre finalement il y avait même un témoin le jour où votre beau-père vous donne un coup devant un proviseur il ne réagit pas là aussi on a la sensation France que je cache de 16 ans il n'y a personne pour vous protéger il y a des gens qui sont là au fond pour prendre soin des enfants oui parce que c'est peut-être intéressant de prendre les choses à la source là je vais vous parler d'une initiative qui va réveiller en vous votre âme d'enfant si je puis dire quand vous étiez enfant vous rêviez d'être quel super-héros ? je vais vous dire sincèrement je ne regardais pas la télé interdit moi j'avais droit à Spider-Man moi j'adorais Spider-Man il était assez agile il n'était pas trop musclé comme moi donc je me disais que ça pouvait passer Brigitte c'était Wonder Woman mais elle l'est déjà elle tourne sur elle-même elle a un diadème un lasso et elle est formidable donc voilà non mais c'est vrai que parce qu'on est impressionné par leur altruisme par leur force par leur générosité c'était le général de Gaulle moi avec une cape c'est vrai c'est lui qui m'a j'ai toujours retenu son nom français je me souviens de ça à la télé c'était un personnage marquant je peux bien l'entendre et bien justement à Marseille il y a une association qui s'appelle Héroïque Séjour qui vient en aide en fait aux enfants qui sont soit placés en foyer d'accueil soit qui vivent à l'hôpital parce qu'ils sont malades ils ont besoin de soins soit qui sont porteurs de handicap et bien ces enfants-là ils ont décidé ils ont un projet formidable qui est de les rendre héros de leur propre bande dessinée manière de s'évader de ce quotidien qui est un petit peu difficile alors cette association elle a un projet que je trouve formidable ça s'appelle Moi le héros en fait l'idée c'est de pouvoir créer une espèce de roman photo vous savez il y en avait quand on était petit des romans photo mais comme une BD avec des photos où on va mettre les enfants à l'intérieur d'images fantastiques et c'est eux les héros alors ils vont faire tout un tas d'ateliers premier atelier c'est on travaille sur les contes l'écriture de contes comment ça marche le principe d'un conte était une fois après ils vont travailler de l'écriture c'est-à-dire qu'ils vont établir leur propre histoire ils vont inventer leur scénario donc une écriture de scénario après il va y avoir tout un système je vous montre des images d'ateliers photos ces enfants on va les déguiser on va les habiller et on va les mettre sur ce principe de fond vert ça permet de faire des trucages voilà ça permet de faire des trucages on connait ça à la télévision depuis le début des années 80 et on va pouvoir incruster ces enfants regardez c'est magique là ils sont à New York avec Spiderman et regardez on retrouve nos enfants ici alors regardez là j'ai un autre exemple avec ce petit gamin Bob qui est habillé en Thor le héros mythologique regardez là tatan tatan ils se retrouvent avec ses héros favoris c'est fantastique c'est génial et donc voilà après ils vont faire des ateliers parce qu'ils vont travailler avec des graphistes j'imagine pour le gamin cette image elle est incroyable c'était très très fort et quelle fonction ça a finalement de proposer à des enfants qui sont victimes soit de la maladie soit de la maltraitance d'être le héros comme ça on va parler de l'imagination tout à l'heure quand vous étiez avec votre ami imaginaire mais le fait de tu sais quoi c'est une manière de prendre sa vie en main déjà il y a l'aspect narratif qui permet de faire sortir toutes les charges émotionnelles et tout ce qui a pu être refoulé donc ça permet à l'enfant de pouvoir exprimer ce qu'il n'a pas pu dire d'exprimer par la narration par le conte par l'imaginaire c'est plus facile pour un enfant et en plus de ça ça favorise la résilience le fait de pouvoir donner vie à l'imaginaire à la dimension créative ça permet à une certaine énergie psychique de pouvoir se remettre en route de s'exprimer de circuler et d'élaborer aussi une projection en stimulant cet imaginaire l'enfant va pouvoir aussi imaginer qui il aura envie d'être quand il sera plus grand c'est marrant parce que là c'est la psy qui le dit moi quand j'ai eu les personnes qui s'en occupent et qui sont au contact de ces enfants c'est exactement ce qu'ils me disent et puis ça répond à un vrai besoin qu'on peut avoir quand même à cet âge-là et qui peut être un peu mis en sourdine par la difficulté de la situation que l'on vit c'est le besoin de jouer de s'amuser de s'éclater de créer de vivre quoi tout simplement alors je finis donc là ils ont les ateliers d'écran parce qu'ils travaillent avec des graphistes regardez cette petite fille on y est là elle est dans sa scène dans sa situation regarde Poulette c'est géné d'avoir ça sur son mur et de se voir et alors ils vont relier un bouquin comme un vrai livre de contes et puis après ils vont incruster les dialogues comme un vrai roman photo vous ne passerez pas des nouvelles recrudes enfin c'est doublé par d'autres gens oui oui c'est pas moi qui double de l'alliance voilà rebelle super projet non c'est super je parle de projet parce que ça a déjà commencé et ça finira ça se terminera il y aura vraiment les bouquins dans les mains des enfants en septembre prochain donc vraiment c'est un super projet magnifique et ça se passe où ils sont à ? alors ils sont à Marseille c'est une association Heroic Séjour qui fait tout un tas de choses tout un tas d'ateliers parce que vraiment le maître mot de cette association ce que vous le disiez c'est stimuler l'imaginaire ils font tout un tas d'ateliers de théâtre de maquillage de spectacle ils font des séjours de vacances ils font des colos ils font plein de trucs rien que l'an dernier ils ont aidé plus de 1900 enfants justement et ce qui a aidé beaucoup d'adultes dans la résilience ce sont des personnes qui sont devenues artistes et créatifs qu'on soit petit ou grand ça permet de sublimer ce qui a été tragique ça permet aussi d'exprimer tout ce qui n'a pas été dit et de le transformer et que là aussi ça serve à quelque chose à du beau qui va aussi faire plaisir à d'autres qui vont aussi apprécier ce beau si ce sont des peintures des sculptures une démarche artistique de la musique voilà toute démarche artistique et le pouvoir de l'imagination France vous disiez lorsque vous étiez dans ce placard et que vous aviez donc cette serpillère vous faisiez des traits c'est un ami imaginaire et parmi les dialogues il y a une phrase qui ne vous a jamais quitté ah oui je lui disais alors quand on dit qu'on voudrait être un héros un héros moi mon héros c'était être une grande dame je ne savais pas trop ce que c'était une grande dame mais bon je me disais toujours dans ma tête et à ma serpillère enfin à ma poupée tu verras tu verras moi quand je serai une grande dame j'aurai plein d'enfants je ne leur ferai pas ce qu'on m'a fait et je leur ferai ce qu'on ne m'a pas fait et vous disiez ça c'est dans ce placard vous aviez 10 ans oui voilà est-ce que cette prédiction s'est réalisée ? j'ai essayé depuis peu de temps j'arrive à me dire que je ne suis pas trop nulle en tout cas quelqu'un vous a convaincu de raconter votre histoire c'est Nicolas voilà Nicolas Torrent et ça se passe aux éditions des Arènes on peut guérir de son enfance nous dit l'éditeur aimer, donner, pardonner l'histoire vraie d'une enfant martyr devenue une mère extraordinaire donc vous avez tenu la promesse que vous aviez faite à cet ami imaginaire oui peut-être enfin j'arrive quand même à me le dire que je ne suis pas trop nulle je ne dis pas voilà vous n'arrivez pas à dire encore non, non, non c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y a des mots que je ne peux pas prononcer ce que m'a fait mon grand-père je ne suis pas capable de dire le mot enfin voilà il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas mais j'y arrive j'y arrive je deviens presque une grande dame France, merci d'être venue en tout cas nous raconter votre histoire on peut la lire dans le détail elle donne beaucoup d'espérance beaucoup d'espoir merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir raconté votre parcours un grand plaisir bravo l'émission merci beaucoup merci Géraldine effectivement de venir apporter comme ça votre regard et encore une fois cette parole d'espérance merci les camarades merci et puis merci à vous j'espère que ces témoignages vous ont apporté quelque chose vous ont inspiré et on se retrouve très très bientôt sur France 2 et on se retrouve très bientôt